Et bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Mikro, comment ça va les gars, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Mercato Parfait de cette semaine, chaque semaine on prend un club, on fait une saison avec et je vous montre mes transferts et j'essaie d'obtenir des résultats très positifs avec ce dernier, on est dans une série, on a beaucoup de petits clubs et aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne on va en Belgique avec le surprenant leader, l'Union Saint-Gillois qui est actuellement leader de Jupiler League et qui est un peu la sensation en Europe, on ne va pas se le cacher, puisqu'ils sont simplement incroyables cette équipe qui va facilement se qualifier pour les barrages, c'est la première fois aussi que je fais la Belgique, donc c'est un peu aussi pour moi une découverte du système avec ce championnat belge qui est un peu particulier, qui est un peu unique en son genre, on va le découvrir au fur et à mesure de cet épisode, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager et si je fais des petites erreurs, je suis le premier à vouloir à prendre et mettez moi mes petites erreurs en commentaire de manière à ce que j'apprenne, donc déjà pour commencer on a cette équipe de l'Union Saint-Gillois qui habituellement joue un système très similaire à celui-ci mais seulement avec une pointe défensive, un milieu défensif que j'ai reconverti en MOC parce que en jouant avec un MOC j'ai la possibilité de mettre un joueur qu'on connait bien, monsieur Kozlowski, pour ceux qui suivent la carrière avec le Fortuna du Surdorf, ils le connaissent très bien puisque je l'ai dans cette carrière, qu'en deux saisons il est déjà à 80, quasiment 80 général et qu'il est exceptionnel et j'ai envie de pouvoir en profiter de ses qualités, donc on va découvrir cette équipe de l'Union Saint-Gilloise avec Anthony Morris qui est dans les buts, le luxembourgeois de 31 ans fera largement l'affaire, il faut savoir que vous verrez le budget qui est extrêmement faible, donc il faudra faire avec les éléments que vous avez surtout compté sur les éléments que vous avez, vous avez le petit Machida qui est prêté et qui est assez intéressant à 23 ans, qui sera titulaire dans ma défense, on a encore monsieur Christian Burgess, je pense que c'est comme ça que ça se prononce l'anglais, on a encore le petit Kandus, le petit Marocain, alors désolé pour les prononciations mais je pense que c'est comme ça qu'on dit, on a Van Der Hayden qui est là le belge de seulement 23 ans et qui a un bon potentiel, je crois qu'il monte à 75 plus ou moins, vous avez après le petit Barguer aussi, le Danois, vous avez Guillaume François le belge qui est dans sa dernière année de contrat d'ailleurs, vous avez là votre défenseur latéral droit, là ils le mettent milieu droite dans ma compo, je l'ai mis milieu droite, alors le nom, vous m'en excuserez, Nieu Kope, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, 73 de général, 25 ans, lui va être important parce qu'il a déjà un joli général, vraiment on peut compter sur lui, le capitaine de cette équipe, Kasper Nielsen, le Danois de 27 ans, qui est en plus meneur d'hommes donc il a tous les caractéristiques pour prendre le brassard, qui sera bien sûr dans votre milieu de terrain, on a également le petit Damian Mark qui a 32 ans et qui sera très certainement vendu, vous avez le prêt du petit Mitoma en provenance de Brighton qui sera titulaire à gauche, c'est aussi un joueur très intéressant, à 24 ans le japonais, il fait plaisir et bon après le problème c'est qu'on est sur des joueurs qui ont une valeur, vous verrez, c'est quasiment impossible pour nous d'aller les chercher. La Poussin qui sera sa doublure et qui vous appartient à 25 ans, le joueur de Madagascar qui est là, vous avez quelques petits jeunes, vous avez un petit Suisse, il y a le couteau suisse Cameron Puertas que j'utilise également dans ma carrière avec le Racing Club de Lens qui est dans la réalité à l'Union Saint-Gilloise qui est arrivé cet hiver en provenance du Lausanne Sport et qui est un joli joueur qui peut bien progresser et qui va vous faire du bien dans votre projet. Vous avez le petit Teddy Thomas qui sera également dans votre milieu de terrain, le petit Linden à 22 ans et pourrait potentiellement être intéressant si vous le faites bien progresser. Amani est prêté de Charleroi à 23 ans, l'Ivoirien qui est venu gagner du temps de jeu, vous avez quand même un bon réservoir de joueurs au milieu de terrain, vous le voyez. Au niveau du numéro, du MOC, du numéro 10, moi je fais confiance à Gasper Kozlovski qui en réalité est prêté par Brighton, je crois qu'il y a un lien avec Brighton entre les deux clubs, moi je le mets titulaire du côté de mon milieu de terrain, Kozlovski, voilà il a 17 ans et je pense qu'on va pouvoir le faire monter à 70, 72 plus ou moins. Le petit Ziani lui est là également, bon c'est votre doublure au milieu de terrain en MOC mais bon c'est quand même très très léger. Vous avez encore le prêt du petit Hunda en provenance de Brighton, je vous dis qu'il y a un lien avec Brighton parce qu'ils viennent tous de Brighton les garçons. Qui lui sera très très important l'allemand, qui a un bon potentiel aussi, je crois qu'il peut monter à 78 et qui va vous faire vraiment du bien. Vous avez Dante, alors lui c'est Zanzay, je ne sais pas comment on prononce, je ne sais pas, du flamand je pense, qui est là, qui sera votre deuxième attaquant. Vous avez le petit Milan qui vous est prêté de l'Espagne en provenance de Villarreal. Voilà pour ce qui est de cette équipe, attention les fins de contrat qui vous apprécient, alors quand même des joueurs importants qui vous sont prêtés. Mitoma, Kozlowski, Undav, Milan et puis Amani, oui pardon, qui sont tous des joueurs prêtés. Alors voilà, il faudra faire avec les prêts et puis après vous avez quand même beaucoup de joueurs en fin de contrat. Alors moi, ce que je vais tenter de faire, c'est de vendre les joueurs indésirables pour me faire un peu d'argent. Et puis après faire un Mercato pour renforcer cette équipe, ça risque d'être quand même très compliqué. L'enveloppe transfert est relativement plebe, moins de 2 millions, donc imaginez, je crois que c'est la plus petite enveloppe transfert que j'ai jamais eu sur un projet Mercato, parfait. Donc il faudra faire avec, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, on se retrouve tout de suite pour mon Mercato Estival. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de mon Mercato Estival avec l'Union Saint-Gillois. C'était très compliqué, pas beaucoup d'argent et mine de rien, beaucoup de joueurs qui ont été convoités par d'autres clubs, il a fallu faire avec. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, j'ai quand même fait un beau Mercato mine de rien. Alors les gars, pour commencer, on a eu la blessure de notre attaquant allemand prêté, Uxdar, comment il s'appelle ce garçon ? Je vais y arriver, Undav, je ne sais pas comment on le prononce, bref, qui s'est blessé pour 3 mois. Donc on va aller chercher un attaquant un peu en urgence et il y avait Ida qui était prêté sur la liste de prêt en provenance de Nordwich. J'ai profité de cette opportunité pour le faire venir, c'était un prêt d'une saison et maintenant qu'il a blessé 3 mois, notre autre attaquant, on a l'occasion d'avoir un autre jeune joueur qui peut gagner en temps de jeu en provenance de Championship. Je vais chercher une connaissance, je pense, pour les amateurs de Ligue 2, Joubal en provenance de OCR pour 2,5 millions. C'est un garçon qui était une bonne opportunité, 72 au général, il sera titulaire en défense centrale. Et en plus de ça, il était en fin de contrat à la fin de l'année, à la fin de la saison, pardon. Donc on s'assurait un bon joueur qui nous rejouait. Donc là, j'étais très content et j'ai foncé sur l'opportunité de recruter ce garçon. On a ensuite vendu Lapoussin pour 3,4 millions, clause libératoire cassée en provenance de Besiktas. C'était un petit peu un cadeau tombé de nulle part parce que ça allait vraiment bien booster notre mercato puisqu'au niveau de la pré-saison, on n'avait pas été en finale, donc on a eu 1,5 millions en plus, mais ce n'était pas énorme. Là, on a vraiment un gros budget qui tombe et on va pouvoir renforcer l'équipe. On voit encore également François, ce qui n'est pas plus mal parce que c'était vraiment un joueur sur qui je ne comptais quasiment plus. Du coup, avec cet argent, je décide d'aller chercher le petit Machida qui était déjà dans notre effectif, qui était prêté. Et là, je décide d'aller le chercher simplement parce qu'il était prêté deux saisons, qu'il était déjà à 70 de général et qu'il ne valait encore que 2 millions. Je me suis dit, là, j'ai un joueur qui, je pense, sur les saisons peut progresser. Et donc, je vais chercher le petit Machida pour 2,5 millions. Je casse la clause libératoire qui était dans le deal lors de ce prêt de deux saisons. Et il nous rejoint de manière définitive. Et le dernier transfert que je fais, c'est l'arrivée de Milan en provenance de Villareal. L'Espagnol nous rejoint définitivement. C'est un garçon qui, d'après moi, va pouvoir bien progresser parce qu'il est prêté une saison. Il va revenir en Espagne. Ça risque d'être très compliqué pour lui. Il risque de partir en prêt. Et là, je décide d'aller le chercher pour s'installer définitivement à la pointe de l'attaque. C'est-à-dire que je vais quand même chercher deux joueurs qui étaient en prêt. Le gros problème pour moi de cette équipe, c'est très peu de budget et beaucoup de joueurs prêtés. Donc, si tu analyses deux secondes l'équipe, Mitoma est prêté et partira. Undav est prêté et partira. Kozlowski est prêté et repartira. C'est juste là des joueurs ultra importants. Alors maintenant, certes, moi, je viens renforcer l'équipe avec Machida qui arrive de manière définitive dans l'effectif. En plus de ça, le petit Milan qui est là. Donc, c'est quand même des joueurs de qualité qui peuvent me permettre de voir l'avenir. C'était ça. C'était de signer des éléments jeunes pour l'avenir. Et après, on verra ce qui se passera. A savoir que cette saison en Pro League, Jupiler Pro League, si je ne dis pas de bêtises. Alors, si je ne dis pas de cracounette, il y a l'histoire des barrages. C'est un gros bordel. Il y a la saison régulière et puis après, tu passes sur une saison confrontation directe, je ne sais pas trop quoi. Bref, je vais me laisser un petit peu guider tout au long de cette saison. Mais c'est clair qu'au début de saison, 6 matchs, 9 points, on est intéressant. On va essayer de rester dans le haut de tableau malgré notre petit budget, notre petite équipe. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Ok, les gars, on se retrouve pour analyser la première partie de saison avec l'Union Saint-Gillois. C'était un peu la découverte pour moi. On commence par la Croquis Cup. C'est sympathique ce nom de coupe, j'aime bien. La Croquis Cup, carrément. Qui est donc de la Coupe de Belgique. Malheureusement, on se fait sortir par le standard de Liège. On a eu un gros tirage indirect et on perd 3-2. La demi-finale, vous voyez que le standard est contre Charleroi, Happy Genk et contre Louvain. Louvain, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Bref, on a donc nous au niveau de la Pro League. Hop là, j'en analyse tout ça. On n'est pas concerné par le bas. Ça fait plaisir déjà une chose. Vous voyez qu'on est bien au-dessus, nous. On est franchement exceptionnels. Moi, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on fait 50 points, 5 défaites, 5 matchs, 15 victoires. 48 buts marqués, 2e meilleure attaque du championnat. On est dans les 5 meilleures défenses du championnat également. C'est Royal Antwerp qui est devant. Il y a le club de Bruges qui est devant nous. Il y a seulement une unité. Alors, franchement, je ne sais pas. Après, je sais qu'il y a une histoire de play-off. Je ne sais pas si c'est un cercle à partir de la 8e place ou comme ça. Et puis, tu divises les points par deux. Je prends un truc dans ce genre. C'est un peu un bordel. Les play-off qui sont là, vous le voyez. Il n'y a pour le moment rien du tout. Il y a finale de play-off et demi-finale. Est-ce que les play-offs ne se jouent que contre les 4 premiers ? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on est dans le tir. Et on a un bon coup de sain d'avance sur le 5e. Donc, c'est cool. L'équipe, elle est là. On analysera plus en profondeur ces statistiques. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien, étonnamment, pour notre petite équipe et notre petit budget. Si jamais vous cherchez à savoir la compo que j'utilisais, j'ai pris celle du RB Leipzig qui est très intéressante et qui est très, très bien projetée vers l'avance. Parce que c'est bien des fois de prendre des compos qui sont déjà enregistrés par d'autres équipes. mais si ça ne va pas avec le style de votre équipe, ça ne va pas bien se passer. Et là, voilà, c'est juste parfait. Le seul petit bémol, et je remarque maintenant, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est le départ de Kozlovski qui a été rappelé. Curie, je n'ai pas vu ça. Je le vois maintenant. Kozlovski, il a été rappelé. Oh, je vais avoir un gros problème, moi. Ah non, je vais faire comme ça. Undav qui va passer en dessous, et puis ma foi, c'est Ida qui... Ou Ida, ou... Ou on va mettre Milan, hein. On va mettre Milan, parce que Milan, quand même, ici, il peut progresser. C'est la grosse perte. Je pense que Kozlovski... Je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont rappelé, parce que pour moi, il était titulaire, Kozlovski. Mais voilà, Kozlovski rappelé par son club de son manque de temps de jeu. Bon. Il faut accepter, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, ça laisse l'occasion de faire jouer Milan, désormais titulaire, notre nouvel attaquant. Donc voilà, vous avez quand même une belle équipe, la mi-saison, avec déjà de belles premiations. Donc on va analyser ça à la fin. En espérant aller très très loin, on se retrouve tout de suite pour la fin de la saison. Ok, les gars, vous le voyez, le classement. Alors, tout a été modifié. La saison régulière, alors, elle s'est terminée. Je comprends un peu maintenant comment ça se passe. Donc en fait, c'était dans les 4 premiers. Tu as un mini-championnat à 4 qui va se jouer, à ce que j'ai compris. Donc, nous, on finit de la saison régulière. Franchement, ça veut dire que les matchs, tu commences très tôt le championnat et tu finis la phase, la saison régulière très tôt pour enchaîner par des playoffs. C'est sympa comme système. Vous voyez qu'on termine à 3 points du Royal en vert. Et du coup, ça veut dire que les points sont divisés par 2. Donc, pour les playoffs, on commence avec les points cliquants. On commence à dire qu'au final, on n'a que 2 points de retard sur le Royal en vert. Mais je crois que la Suisse parlait de reprendre ce système-là parce que quand on avait lu les grosses nominations du FC Balles et tout, et c'est vrai que le championnat était plié des fois à la fin du 3e tour chez nous, puisqu'on parle de 4 tours chez nous. A la fin du 3e tour, il était déjà très souvent plié. Puis, à 9 journées de la fin, tu es déjà champion. Ce n'est pas très intéressant. Là, sincèrement, c'était cool. Et du coup, c'est super ouvert. Au niveau du calendrier, vous le savez déjà comment ça va se passer. Mais moi, je découvre. Ça veut dire que là, je vais jouer 2 fois chaque adversaire. Exactement. Donc, on a encore 6 matchs pour aller au bout et pour être champion. Ça veut dire qu'on se retrouvera de toute façon pour le match contre Underlect. pour déterminer si peut-être on jouera le titre. On va savoir. Ce serait vraiment trop cool. A tout de suite. Et bien, voilà les gars. Après 5 journées, voilà comment se trouve le classement. C'est décevant parce qu'on avait bien commencé. On avait battu Antwerp. Et après, on a fait match nul contre Underlect et on a enchaîné 3 défaites. Donc, on va jouer le dernier match contre Underlect qui va tenter de gagner le titre de cette Jupyler Pro League. Il y a également les barrages. C'est assez stylé. Les barrages qui sont également... Il y a vraiment le tour de champion et le tour de barrage et le tour de barrage du coup... Le tour de barrage du coup... Je ne vois pas ce que ça détermine en vrai. Le tour de barrage. C'est du 5 au... C'est du 5 au quoi ? Du 5 à courte droite. Du 5 au 8. Mais c'est quoi en fait ? Ça détermine... En fait, tu détermines de la 8ème à la 5ème place et de la 4ème à la 1ère. Puis en dessous. En dessous, je pense que c'est maintenu. Puis tu as les 3 derniers qui redescendent, je pense. En gros, c'est assez intéressant si c'est comme ça. Parce que tu as un tour pour être champion et pour te départager pour les meilleures places européennes. Et après, tu as un tour un peu plus mieux de tableau outsider où tu vas te battre pour être en Coupe d'Europe. Je trouve ça assez cool. Imaginez, vous avez ça en Allemagne avec tous ces clubs qui se situent entre la 8ème et la 5ème place qui vont se batailler pour avoir les places européennes. Moi, je trouve ça assez bien. Donc, du coup, vous avez compris qu'on ne sera pas champion de Belgique. On peut potentiellement terminer à seulement de longueur de Underlecht. Si on les bat, il faudrait les battre. Parce que si, de coup, on bat Underlecht, c'est le club de Bruges qui peut être champion ou le Royer-Enferp. Donc, il y a un réel intérêt dans cette dernière journée. On va analyser notre équipe. Avant d'analyser l'équipe, on va peut-être d'abord vous montrer les résultats aussi de manière générale sur toute la scène belge et européenne. La Croquis Cup est remportée par le Sporting Club de Charleroi. On a la Super Coupe d'Europe qui est remportée par Chelsea. La Ligue des Champions, ça va être une finale entre Manchester City et le Real de Madrid. L'Europa League, la finale entre Lyon et Liverpool et la Conférence League entre le Traps en sport et l'Eventé. Voilà pour ce qui est un petit peu du paysage footballistique européen. On va analyser maintenant notre équipe avec Maurice qui a pris son plus 1 malgré ses 32 ans. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ? On a le petit Joubal qui prend son plus 1. Burgues qui a pris son plus 1. Kandouz qui a pris son plus 3. Donc, c'est pas mal du tout pour le Marocain. Vander Eden qui prend son plus 3. Alors, faites-le un peu plus jouer que moi parce que moi, vous voyez qu'il n'est pas très content. Il a demandé à partir, mais je pense que c'est un joueur qui est intéressant. Le plus 3 de Machida. On a le petit Bagger qui a pris son plus 3. Oh, purée, lui, c'est une angoisse à prononcer son nom. Neo Cope qui a pris son plus 3. Nielsen qui prend son plus 1. On a le petit Mitoma qui a pris son plus 5. Et juste, il est monstrueux, ce garçon. Il repartira à Brighton avec une bonne expérience emmagasinée. Cameron Puertas qui prend son plus 3. Tema qui prend son plus 1. On a des petits joueurs là qui ont progressé de part et d'autre. On a Undav qui prend son plus 2. Je me réjouis de l'essayer, l'allemand. Milan qui prend son plus 5. Je crois qu'il a fait un bon choix en nous rejoignant. En tout cas, il a bien progressé. Et puis, le petit Van Zeyr qui a pris son plus 4. Et qui est clairement votre attaquant numéro 1. Il vous appartient. Donc, c'est vraiment une superbe individualité. Ida qui prend son plus 3 de son prêt. Donc, il a profité du temps qu'on a pu lui donner pour progresser. Au niveau débuteurs, on a les 17 buts de Van Zeyr. J'adore ce nom. Heureusement que je n'ai pas ça comme joueur tous les jours dans les carrières. Parce que moi, je pense que je fais... Ma langue, elle fait un torticolis. Denis Undav qui prend son plus 2 et qui met 16 buts. On a 17, 16 buts, 10 buts pour Mitoma. On a les 10 passes de but de Mitoma. Quel meilleur passeur de l'équipe. On a quand même les 7 buts de Lida. On a les 5 buts de Milan. On a les 4 buts et les 4 passes de but de Puerta. Ce qui n'est pas trop mal. Franchement, l'équipe, elle est chouette. Ça a bien progressé dans l'ensemble. On a de belles individualités. Le joueur qui coûte le plus cher de l'équipe, c'est Mitoma. 15 millions. Et celui qui vous appartient, c'est Van Zeyr. Ça fait rire de dire Van Zeyr. Avec ses 13 millions de valeur. Donc, voilà. À nouveau, désolé, je ne me fous pas de sa gueule. Mais c'est juste que je ne suis pas bon dans les prononciations. Pour les supporters de l'Union Saint-Gilois, je m'excuse déjà de la prononciation. Bref, on va se retrouver pour ce match qui sera très important. Parce que nous, on veut finir le plus haut possible. Et on veut aussi empêcher Underleague d'être vainqueur de cette Pro League. Donc, voilà. On est parti pour le match de gameplay. Let's go. Allez, on est parti pour ce match de gameplay. Alors, comme tout match de gameplay, je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire sur la... Qu'est-ce que je ferai ? Pardon. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Non. Qu'est-ce que moi, je ferai en saison 2 avec cette équipe de l'Union Saint-Gilois ? Alors, déjà, il faut savoir que c'est un projet que j'estime... Je pense que c'est le projet le plus dur. Le plus dur d'un point de vue budget. Mais au vu des individualités présentes dans l'équipe, vous pouvez quand même vous appuyer sur énormément de qualité. Ça, c'est une première chose. Cette équipe de l'Union Saint-Gilois, elle a un budget qui ne correspond pas avec la qualité de son équipe. Ça, c'est sûr. Parce que, vraiment, vous le voyez, il y a de belles progressions tout au long de la saison. Alors, il y a deux possibilités. Il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario qui s'offre à vous, c'est de compter sur tous les joueurs que vous avez de cet effectif. De vous dire que vous avez un effectif qui a su monter en Pro League et que vous voulez vous appuyer dessus et de voir zéro départ. Performer un maximum en pré-saison pour espérer obtenir un maximum de cash pour le dépenser au mieux dans un mercato et renforcer votre équipe. Et après, garder vos éléments et ne pas les vendre. Renoubler les contrats de manière à garder un effectif bien étoffé parce que vous l'avez vu que dans cet effectif de l'Union Saint-Gilois, il y a énormément de joueurs traités. Donc, vous devez aussi faire avec ce grand nombre de joueurs traités par d'autres clubs. Parce que la saison prochaine, ils voudront peut-être bien performer sur la saison 1. C'est le cas, par exemple, d'un Mitoma. Mais par contre, la saison prochaine, je ne l'aurai plus avec moi. La saison prochaine, il va retourner en Angleterre. Lui, il va tenter sa chance. Oh, j'ai tenté. J'ai tenté. Il va retourner en Angleterre et il va tenter sa chance dans un championnat plus UP après avoir passé une belle saison en Belgique. Donc, voilà. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un scénario un peu comme moi. Moi qui décide de... J'ai eu la chance d'avoir un joueur qui a sa clause libératoire qui est cassée. Donc, automatiquement, quand vous avez une clause libératoire qui est cassée au tout début de carrière, c'est que la clause, elle est au-dessus de la valeur du joueur. Allez, 1-0. Magnifique. Il est beau. Il est très, très beau. Ouverture du score pour l'Union Saint-Giloise. Dans un derby, d'ailleurs. Je crois que c'est Bruxelles, l'Union Saint-Giloise, si je ne dis pas de conneries. Je m'excuse si je décorais. Mais je crois que c'est un derby. Un petit derby. Donc, déjà, moi, j'ai la chance d'avoir un joueur qui a sa clause libératoire cassée au tout début de la carrière. Donc, automatiquement, je récolte plus d'argent que ce qu'il en vaut. Donc, là, c'est le cas avec le Poussin qui s'en va. Je récupère 3,4 millions. Avec ces 3,4 millions, alors moi, ma priorité, c'était de remforcer la défense centrale parce que, déjà, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de qualité individuellement parlant et d'un point de vue général. Et en plus de ça, il y avait des éléments qui vous étaient prêtés. Donc, il y avait un coup, il n'y a pas de rejeux. Il y avait un réel intérêt pour moi, heureusement qu'il ne va pas au but, à renforcer la défense centrale. Bien joué. Donc, je renforce ma défense centrale avec Joubal. Par exemple, Joubal, pour moi, c'était une bonne opportunité. Ligue 2, il a un intérêt à venir en Pro League parce qu'il va jouer la première division belge dans un club qui, mine de rien, fait une superbe saison. Il va se qualifier pour la Coupe d'Europe. Et puis, en plus de ça, lui, il a un contrat qui se termine à la fin de la saison. Donc, de toute façon, il ne va pas vous coûter bien cher. Il faut, par contre, refermer. Il faut vraiment refermer la défense parce qu'il y avait vraiment de gros espaces. L'égalisation de Anderlecht. Donc, là, je prends l'option Joubal que je trouve être une bonne option en plus, il a progressé. À vous de trouver un joueur dans ce profil-là. Là, il n'y a pas à dire. Tous les transferts que vous allez faire sur la première saison, c'est sûr et certain que ça va être des opportunités financières. C'est normal qu'il y ait beaucoup de joueurs prêtés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais les joueurs que vous allez acheter, vous, ça doit être des opportunités financières. des joueurs que vous allez payer à leur prix et peut-être en dessous. Allez regarder aussi la liste des transferts, mais ne dépensez pas trop d'argent sur une individualité qui ne vaut pas le coup. Voilà. Soyez très bon dans votre détection au niveau du mercato et puis faites le bon choix. Moi, j'estime a refait le bon choix en allant chercher Joubal, par exemple, qui est d'ailleurs mon gros transfert. C'est d'ailleurs le seul transfert que je vais chercher hors des prêts parce que Ida est un prêt, certes, il marque... Oh, la parade du gardien. Ida est un prêt. Et puis après, moi, je vais chercher Milan, titulaire définitivement en plus après chez nous. Donc plutôt un bon choix de ma porte. Je m'assure l'arrivée d'un attaquant parce que je vais quand même perdre une grosse individualité avec Undav qui s'en va du côté de Brighton et qui restera très certainement à Brighton au vu de la progression de ce dernier. Donc là, je m'assure un joli joueur avec Milan qui a le temps de progresser. Vous voyez, 72 de Gênes. Il arrivera avec 62-73 lors de la saison 2. Il va encore progresser parce qu'il n'a que 22 ans. Voilà. Donc c'est une bonne opportunité, je dirais, financière. Donc ça, c'est cool. Il ne coûte pas trop cher. Et puis le petit... Le petit japonais Mishida, là, si je n'ai pas de bêtises, que je vais chercher, c'est également le cas. Il est deux ans prêté chez vous. Il a 23 ans, 70 de Gênes. Il a encore plus de 18 mois à faire chez vous. Pourquoi ne pas aller le chercher tout de suite ? J'avais les sous. J'avais le besoin d'avoir des joueurs fixes. Je crois que c'est ce qui manque vraiment dans ce projet. C'est des joueurs qui vous appartiennent sur qui vous pouvez compter. Donc voilà. Je vais chercher, approfondir l'effectif avec des joueurs qui seront à nous, qui nous appartiennent. Ça, c'est super important. Et puis après, s'il vous reste de l'argent, faites-en ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vous conseille au début de la saison 1. Juste là, c'était la saison 1. Maintenant, on passe à la saison 2. Qu'est-ce que je ferais en saison 2 ? J'aurais quand même de gros départs. Alors, je n'arrive pas du tout à m'imaginer l'enveloppe transfert de cette équipe. Mais je pense que si je dis que j'ai 4 millions après avoir fait les barrages... les barrages de... enfin, les playoffs pour le titre, je pense que partir sur un 4 millions de budget avec cette équipe me semble assez raisonnable. Ce qui en soit est doubler le budget que vous avez en saison 1. Donc, c'est pas mal. Vous allez avoir des départs importants. Mitoma, Undav, ça, c'est des éléments qui vont partir et qui, malheureusement, seront difficilement remplaçables vu la valeur de ces joueurs et vu le budget transfert que vous aurez. Alors, il y a deux possibilités. C'est que soit vous décidez de vendre un élément, un gros élément, Van Zeyr, par exemple, pourrait être vendu et récolté. Je pense que vous pouvez bien récolter entre 15 à 20 millions juste sur cette individualité. Et après, vous allez dépenser cet argent intelligemment sur d'autres individualités. Ça, c'est la première chose que vous pourriez tenter de faire. La deuxième, c'est de vous dire bon, ben, on garde tous nos éléments et il y a une petite faute arbitre. Il y a pénalty. Ah oui, il y a pénalty. Il s'y plaît Pedro. Ce qui ne s'y plaît pas, Péno, là, c'est parce qu'on date. Parce qu'il marquait. Il allait récupérer le ballon. Allez, on va marquer ce deuxième but et je continue mon explication. Undave, s'il te plaît. Oh la crade, ce n'est pas possible. Allez. Malheureusement, ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. Donc, l'autre possibilité, la première possibilité, c'est de vendre une grosse individualité, je l'ai dit. La deuxième, c'est de garder toutes vos individualités, faire avec le budget que vous avez et... Il est magnifique, celui-ci. C'est qui ? C'est Mitoma qui met ça ? Je crois que c'est Mitoma. Oh la 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 la. La frappe de Mitoma est exceptionnelle. Et elle vient se nicher. On est en train de jouer un mauvais tour à Anderlecht. Magnifique. Quel but de Mitoma. On va le regarder au ralenti parce que c'est une louche qui paraît mais complètement anodine. Oh la la, elle est magnifique. Oh la la, mais ce but est magnifique et ça fait désormais deux. je me calme un petit peu. C'est cool, l'équipe est vraiment cool à jouer. Cela dit, je prends vraiment pas mal de plaisir. On continue mon explication. Donc, soit vous vendez une individualité, soit vous ne la vendez pas et vous gardez tous vos éléments. Vous faites avec vos 4 millions. Vous espérez tenir un maximum les bons éléments de votre équipe. De chercher à absolument ne pas vendre. Et puis pour être transparent avec vous, si vous faites toujours des bonnes saisons et que vous arrivez à terminer dans les playoffs à chaque fois, vous avez quand même de beaux arguments pour garder vos joueurs. Là, l'Union Saint-Gilloise, ça va perdre très certainement la Coupe d'Europe. Franchement, c'est incroyable. L'histoire est belle. L'histoire est exceptionnelle. D'ailleurs, j'avais gagné une vidéo de Val Football qui parlait de toute l'histoire de l'Union Saint-Gilloise qui était super bien racontée. Et franchement, à vous d'interpréter le football comme vous le voulez. C'est clair que si vous voulez construire la Dream Team, vous allez vendre 0 de vos éléments, performer un maximum, réussir à gagner de plus en plus d'argent et à le dépenser sur des plus grosses individualités quitte à faire une Dream Team. Ou alors, si vous êtes plutôt un adepte des carrières assez réalistes comme je le suis, vous êtes assez facilement capable de vous dire « Là, il faudrait plutôt penser à vendre ce joueur. Il a fait une saison à plus de 20 buts. Il a une bonne cote. » Voilà. Pensez à ce détail-là. Peut-être que c'est le moment de le vendre et de le remplacer, de trouver son successeur et de continuer à chercher à performer. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il faut avoir le recul de se dire que pour un joueur de foot, son rêve, c'est de jouer en première ligue, c'est de jouer peut-être en Serie A, c'est de jouer au Barcelone, au Real de Madrid ou de jouer contre le Barcelone et contre le Real de Madrid. Donc voilà, égalisation de Anderlecht. Il faut aussi taper un peu dans le réalisme. Un joueur suisse, un joueur belge qui joue dans des ligues comme la Suisse et la Belgique qui pour moi sont des ligues assez similaires qui se ressemblent pas mal. C'est des championnats tremplins. Donc, si vous avez un joli joueur qui a fait une superbe saison, qui a bien progressé, qui vous a mis un 17 buts et qui a une offre d'un club anglais à 20 millions, je ne vais pas vous le cacher que d'un point de vue joueur, je pense que lui, c'est le premier à vouloir partir, tenter sa chance à l'étranger. Maintenant, je peux vous comprendre que vous cherchez à le garder et vous pouvez aussi vous dire écoute mon garçon, si on ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, je promets de te vendre. Faites un peu un Football Manager où vous pouvez faire des promesses aux joueurs. Oh, purée, ça allait dans le but. Il n'est juste pas assez forte. Football Manager, je peux faire des promesses aux joueurs par exemple où je te promets que si on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, on va entrevoir ta vente. Là, dites-vous, faites la même chose. Limite, vous notez sur une petite feuille de papier et les promesses que vous faites à tel et tel joueur dans votre carrière de manière à taper dans le réalisme. Moi, pour ma part, aujourd'hui, avec cette équipe, je suis capable de dire que je ne vendrai quasiment personne. Avec une Coupe d'Europe, si je vais chercher une Coupe d'Europe, je ne vais vendre quasiment personne. Par contre, si je ne parviens pas l'année prochaine à performer suffisamment pour me requalifier pour les playoffs, je ne vais pas vous cacher que ce sera difficile de garder tous les meilleurs joueurs de cette équipe. Oh là là, mais le gardier, il me fait claquer. Il y a des claquettes à gogo. Il y a des claquettes à gogo, il commence à me saouler. Il y a toujours 2-2. On a quand même bien dominé ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, eux, ils ne sont pas très bien parce qu'actuellement, ils ne seraient peut-être pas champions. Ils ne seraient peut-être pas champions actuellement avec ce résultat pas très positif. Ils seraient plutôt en train de tirer de sa pelle à la grimace, je pense. Il y a une petite faute, il y a une petite faute. On va tenter. Ouh, il va mettre ça. Qu'est-ce qu'il va mettre comme carton ? Il a la racine d'être. Il va mettre... Ah, mais il met le rouge, quand même ! Ah ouais ! Il me semblait qu'il venait avec beaucoup de détermination, lui. Il lui met le rouge. Et bon, ben, je trouve un peu sévère. Alors, je ne sais pas si j'ai des bons tireurs de coups froids dans cette équipe. Bon, du coup, on va tenter. 7 mètres. Soyons fous. Allez ! Ah oui, c'est cadré. On va tenter de récupérer le ballon rapidement et d'essayer d'exploiter les largeurs dans leur défense parce que du coup, suivant le résultat, eux, ils sont champions. S'il y a un match nul de l'autre côté, ils sont champions. Ou sinon, ce serait soit le club de Bruges ou en vert qui serait champion de Belgique. Mais nous, en tout cas, on a joué les entremetteurs. On aurait pu être champions, en vrai. Franchement, quand j'ai vu le premier match de play-off et que je vois que je gagne 2-0, je me dis, oh là 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 ! Ça y est, on va rouler sur tout le monde et puis après, on s'est fait un peu calmé. Mais bon, ça fait partie du football. Ah, dommage, cette balle qui ne passe pas et c'est terminé. Bon, fin de cette saison qui fut très très belle pour l'Union Saint-Gilloise qui se qualifie. On va voir le classement final mais on se qualifie de toute façon pour la Coupe d'Europe dans les 4 premiers. Donc, je trouve très honorable déjà de faire ceci. C'est vrai que quand j'ai regardé les statistiques de l'équipe, je me suis dit, mais waouh ! On n'a pas d'argent mais on a une équipe à 3,5 au niveau des étoiles ce qui est pas mal pour la Belgique. Et je me dis, il n'y a qu'une seule chose qui va manquer dans ce projet, c'est un peu de budget. Je vous invite à ne pas vous rajouter de budget. Faites-le avec si ce budget est là, c'est qui colle le plus à la réalité. Donc, ne vous ajoutez pas de budget. Tout ce que je peux vous conseiller. Un dernier point que je peux vous rajouter sur ces transferts quand vous êtes dans n'importe quel projet avec une petite équipe avec pas beaucoup de budget, n'ayez pas peur d'aller sur SoFIFA. C'est ce que j'ai fait. Et vous allez dans Réputation Internationale. Ce qui est très important. La Réputation Internationale. Un joueur de 21 ans qui a 70 de général, suivant sa Réputation Internationale, sa valeur va varier. Et là, c'est important. Exemple, avant que j'aille voir le classement, je n'ai même pas encore vu le classement, je pense que vous l'avez vu vous. Exemple, un Machida a une Réputation Internationale extrêmement basse. Donc, il va me coûter vraiment pas cher. Mais si tu vas chercher un autre joueur qui est dans, peut-être là, on parle d'un Japonais qui joue au Japon. Réputation Internationale pari énorme. Vous allez chercher un garçon qui joue en Bundesliga, un jeune de Bundesliga qui joue dans un club de Bundesliga 1 qui est remplaçant en défense centrale. Il aura de toute façon une Réputation Internationale un peu plus intéressante. Donc, sa valeur sur le marché va varier. Là, franchement, il faut jouer tous les coups à fond sur l'aspect financier si vous voulez réussir à avoir une équipe intéressante et sympathique. Alors, les gars, on termine quatrième ? On termine quatrième et en plus de ça, Underlecht est champion de Belgique puisque le club de Bruges est en vert et n'ont pas réussi à se départager. Ils n'ont pas encore joué en fait. ça ne se joue même pas en même temps. Alors, attendez. De toute façon, on est quatrième donc je pense que nous, c'est la Conférence League. Ah, ce n'est pas terminé ? Je ne comprends rien moi. Ah, c'est les demi-finales. Oh, mais là, vous devez vous foutre de ma gueule. Ok, les demi-finales. En fait, tu joues aussi. Ah, putain, mais c'est un bordel. Donc, en fait, on peut toujours être champion. Tu joues six matchs. Mais tu joues combien de matchs dans une saison ? C'est un bordel. C'est la NHL limite. Donc, tu joues 34 matchs de saison régulière. Six matchs de play-off pour ensuite te taper encore potentiellement deux à trois matchs en plus. C'est énorme. Donc là, du coup, puisqu'on a fini... Attendez, je suis désolé, j'apprends. J'apprends. Là, j'en ai parlé avec mes modos que j'allais faire ça. Ils m'ont dit mais tu connais le championnat belge ? J'aurais dit non, mais j'y vais quand même parce que ça me fait kiffer depuis le temps qu'on me le demande. Donc, en fait, en play-off, si je comprends bien, j'ai fini quatrième. Donc, j'apprends le premier qui était le club de Bruges et on joue sur une match aller-retour. Je ne sais pas s'il y a but à l'extérieur. Je ne sais pas si ça compte. Et en fonction de ce résultat-là, tu joues la finale. Voilà. Voilà, voilà, voilà comment ça se passe. Donc, on a battu 2-1. On a battu 2-1 gank. Donc, si on bat gank, on fait match nul, on est en finale. Donc, on peut encore être champion de Belgique. On est en finale. Vous savez quoi, les gars ? Pour la première fois, pour la pro... Du coup, c'est quand la finale ? C'est quand la finale ? C'était par quête de demi-finale. Mais, c'est un bordel, leur truc. C'est fini, là ? C'est fini. Mais, mais attendez, mais faut m'expliquer. Mais, tour de bas. Mais, putain, mais je suis con, ma parole. Demi-finale, play-off. Mais, c'est quoi, ça ? Donc, je suis champion ? Mais, je ne comprends rien. Mais, attendez, les gars, mais... Oh, les Belges, votre championnat, c'est un bordel. Mais, attendez, mais pourquoi demi-finale, play-off ? Le premier affronte le dernier du play-off et le deuxième et le troisième. Ce n'est pas marqué final play-off. Mais, il est quand, là ? Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Attendez, mais c'est sérieux, là ? C'est fini. Genre, c'est fini. Demi-finale, play-off, tu joues le premier contre le quatrième, je t'ai pété sur deux matchs, je suis champion. Et, ils sont où, underlèques ? Mais, je ne comprends rien. C'est la première fois sur ma chaîne que je capte que dalle. Mais, je ne suis même pas champion. Regardez, lutter pour le titre de champion, c'est échec. alors, alors, là, je capte R. je ne comprends rien. Mais, je ne comprends mais définitivement rien. J'ai joué gang ou le club de Bruges ? Allez, maintenant, je mors. Oh, putain ! Ok ! Ok ! Ok ! je n'ai pas joué. Ok, je suis en train de confondre le club de Bruges et la gang. Ok, je comprends. Ok, en fait, j'ai joué un match contre le leader des barrages. Et, en fait, c'était un petit peu le match pour l'Europe à ce que j'ai compris. Voilà, j'ai joué gang qui a fini premier des tours de barrages. Et, ils m'ont affronté. Et, je pense que c'était un petit peu le match pour savoir qu'il était quatrième ou cinquième. Je pense. Après, je vois le truc. Donc, Bruges est champion et nous, on finit quatrième. Dites-moi si j'ai raison. En tout cas, ce fut comique, mais j'ai grave kiffé la Belgique. Et, je vais y revenir parce que le système, il est vraiment trop cool. Il est vraiment trop cool. Je dois un peu apprendre. Les amis belges, soyez tohérants, désolé pour tous les cracounettes. Mais, sincèrement, le système, il est monstre bien pensé. Et, le championnat, peu importe ce qui se passe tout au long de la saison, il a un certain intérêt à la fin. franchement, moi, je le trouve superbe. Et, j'ai bien kiffé. Même si, je n'ai pas tout compris. Donc, voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir, les gars. Vous allez bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mercato Parfait avec une nouvelle équipe. D'ici là, portez-vous bien, c'était Micro. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada